Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo achats, donc c'est des achats que j'ai réalisé bah là en fait au début de mois il y a aussi 2-3 cadeaux en fait, mais c'est pas des cadeaux de noël, c'est des cadeaux qui m'ont été fait comme ça alors c'est pas des choses que j'ai acheté moi on va dire donc voilà on va commencer par ce que j'ai acheté chez Zara, donc la partie un peu mode accessoire et ensuite on ira du côté de chez Sephora où j'ai acheté vraiment plein de trucs donc tout d'abord j'étais chez Zara pour m'acheter un top noir, enfin on va dire un chemisier noir comme là en fait je vais être en stage chez Nocibe, pendant 2 mois et donc chez Nocibe on est habillé en noir, en haut et en bas et donc il faut que ce soit en fait à la base c'est un t-shirt noir, moi j'en ai beaucoup de t-shirts noirs mais c'est vrai que des fois j'aime bien changer, comme nous on est stagiaire on ne fournit pas l'uniforme donc on a le droit on va dire de mettre un petit chemisier de temps en temps et pareil je me suis aussi acheté deux pantalons noirs mais ils sont chez le retoucheur donc je ne vais pas vous les montrer donc voilà c'est vraiment des pantalons noirs basiques que j'ai pris et là pareil juste un petit top resserré à la taille basique qui coûte 39 euros ensuite j'ai été chez, alors moi j'appelle ce magasin Accessoirize vraiment je l'appelle à la française Accessoirize mais je pense que c'est vraiment Accessorize ou un truc dans le genre et donc j'ai acheté un sac qui est comme ceci, donc c'est un sac marron qui est vraiment plutôt grand à l'intérieur en fait on a une poche en tissu qu'on peut enlever, donc je vais vous montrer voilà on a une poche en tissu zippé et à l'intérieur on a deux petites poches également enfin une pour mettre le portable et une autre un peu plus grande et donc voilà il vient comme ceci et après en fait tout seul bah c'est vraiment le sac tout seul quoi après on a les, on a une voilà pour l'accrocher, je vais faire mes mots et donc après devant on a juste une petite poche et il est vraiment vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup ce style de sac on peut le porter sur l'épaule, sur le bras enfin il est vraiment vraiment très joli puis moi comme je suis une fanade sac ouais je suis une fanade sac donc il me fallait un sac voilà donc ensuite j'étais chez Forever 21 et donc j'ai acheté des bijoux pareil aussi un peu pour mon stage pour agrémenter ma tenue parce que souvent le noir je trouve ça trop triste et donc j'ai pris plusieurs choses donc tout d'abord j'ai pris des bracelets comme ceci donc c'est vraiment des bracelets perles quoi après j'ai pris deux paires de boucles d'oreilles donc une paire de boucles d'oreilles comme ceci donc c'est des petites fleurs violettes voilà et pareil pour celle-ci mais je crois que c'est aussi des fleurs, on dirait des marguerites donc voilà, pareil, très joli enfin moi je trouve ça joli, il y en a certains qui peuvent trouver ça un peu vieillot ou autre mais moi je trouve ça joli et j'ai aussi pris un bracelet voilà, comme ceci avec le petit pompon et j'ai aussi pris un collier voilà avec des sortes de petites dents qui est très sympa, moi j'aime beaucoup ce genre de petit collier donc voilà c'est vraiment un rat de cou par contre celui-ci voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Forever 21 en bijoux parce que c'est vrai que les vêtements, je vais être habillée en noir pendant deux mois donc pas besoin de m'acheter des vêtements en gros ensuite j'ai été chez Sephora donc voilà alors, qu'est-ce que j'ai acheté en premier ? alors j'ai acheté déjà sur le site internet j'avais acheté le shampoing enfin, ouais, mon shampoing favori je crois vraiment c'est le shampoing de chez Bumble & Bumble et donc c'est celui qui, on va dire, lisse les cheveux en quelque sorte et donc il est sans sulfate, sans parabène et pour moi c'est vraiment un shampoing génial il vaut 32€ mais moi je l'ai eu moins cher j'avais eu une carte cadeau de chez 10€ là pendant les fêtes donc de 10€ pardon pendant les fêtes donc il me revenait moins cher petite astuce enfin, je sais pas si vous savez ou pas si vous habitez en région parisienne que vous avez la carte imaginaire donc c'est la carte de transport vous pouvez bénéficier de 5€ de carte cadeau à partir de 45€ d'achat donc par exemple, si vous achetez, voilà, pour 45€ d'achat pour 45€ chez Sephora vous pouvez donc bénéficier d'une carte cadeau de 5€ pour vos prochains achats donc chez Sephora je trouve ça plutôt pas mal donc c'est par tranche de 45€ donc voilà par contre, apparemment, il ne faut pas avoir utilisé de coupon, réduction ou quoi c'est vraiment 45€ net quoi enfin, voilà donc voilà, ça peut être assez intéressant pour vous enfin moi je sais que quand j'ai découvert ça cette année j'ai fait, ah mais c'est super donc voilà après, ah bah non, je n'ai pas montré ce que j'avais été chez MAC oui, j'ai été chez MAC aussi donc je me suis pris aussi le fond de teint de chez Make Up For Ever donc c'est moi dans le numéro 155 donc voilà, c'est comme ça c'est de la gamme HD et il est très bien franchement il est très bien j'ai eu un échantillon en fait j'ai demandé un échantillon avant de l'acheter déjà pour voir la teinte et tout et voilà, je l'ai utilisé pendant la semaine je le trouvais très bien donc du coup bah je l'ai acheté en vrai ensuite, bah j'ai pris la base pour aller en dessous donc c'est la base de chez Smashbox c'est pas vraiment oublié qu'à le dire donc voilà, c'est celle c'est la photo finish enfin apparemment c'est l'hydratant donc c'est la blue qui est comme ceci donc je verrai bien, je vais tester je vous dirai ce que j'en pense si vous voulez, je vous ferai une petite revue dessus et enfin bon ça c'était plus en cadeau un de mes petits cadeaux c'était, donc j'ai pris une illusion d'ombre donc de chez Chanel dans la couleur abstraction donc c'est le numéro 88 et j'avais déjà une autre illusion d'ombre et c'est vrai qu'elles sont vraiment géniales elles tiennent très longtemps et elles sont juste magnifiques et aussi j'ai pris donc un vernis de chez Chanel encore et donc c'est le rouge noir et il est sympa il est vraiment vraiment magnifique ce vernis c'est le numéro 18 et voilà je vais l'appliquer je pense dans les prochaines heures à venir et enfin pour finir j'ai été chez MAC et chez MAC j'ai pas grand chose de chez MAC à vrai dire j'ai 2-3 produits et là j'ai décidé pour cette fois-ci de me prendre un blush donc c'est dans la couleur gentle et donc il est rose avec des petites paillettes dorées c'est celui de la nouvelle collection il est vraiment vraiment très très joli donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à commenter à mettre des j'aime etc merci beaucoup pour vos abonnements ça me fait énormément plaisir bientôt sur ma chaîne il y aura peut-être une vidéo tiens dites moi dans les commentaires si vous aimeriez une vidéo du genre les produits finis mon avis enfin voilà parce que j'ai réculté pas mal de produits que j'ai finis et donc là je commence à vraiment en entasser beaucoup je pense que ce serait sympa de faire une petite vidéo il y a aussi la My Little Box du mois de janvier qui devrait arriver d'ici deux semaines peut-être même moins donc voilà bah c'est tout et puis et puis voilà bah salut tout le monde